du coup je vais faire un rapide retour sur une surdite polémique même si je pense que vous vous la connaissez pour les gens qui nous écoutent c'est une polémique qui a surgi en mars dernier autour de la non-mixité choisie elle concernait d'abord les réunions non-mixité de personnes racisées et de femmes à l'intérieur du syndicat étudiant de l'UNEF c'est pas du tout l'UNEF qui a sorti ce débat mais on a commencé à les attaquer justement parce qu'il disait faire des réunions non-mixité choisie et je voudrais citer notre ministre de l'éducation qui disait sur les plateaux de BFM TV les gens qui se prétendent progressistes et distinguent les gens en fonction de leur couleur de leur peau nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme et vous même vous avez milité dans des moments comme la MLF où vous avez fait des réunions non-mixité choisie et vous avez même défendu que la non-mixité voulue la non-mixité politique doit démarrer la pratique de base de toute lutte et du coup je voudrais savoir ce que vous en pensez de ces paroles de notre ministre de l'éducation et pour si pour vous la non-mixité politique représente ou pas une menace parce que c'est quelque chose qu'il a dit que c'était une menace aux valeurs républicaines et est-ce qu'on devrait la considérer une menace et est-ce que c'est pas positif peut-être que ce soit une menace aux valeurs républicaines. C'est Blanquer hein ? Oui. Mais enfin c'est un fou. C'est un minus quoi. Je pense que prendre au sérieux des paroles de Blanquer ça n'a pas de sens. Alors dans ce domaine-là mais de quoi je me mêle ? Il ne sait rien de rien. Et ce qui m'a intéressée d'ailleurs c'est qu'il y a peut-être une ou deux personnes dans les... J'ai regardé quelques débats à la télévision et alors c'était des gens de droite parce qu'il y a à peu près que des gens de droite à la télévision et qui disaient oui que c'était une honte etc. Comme s'il y avait de la mixité. Mais il n'y en a pas. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est comme... Et il ne s'attaque pas par exemple au syndicat ouvrier. Oui. Il y a de la non-mixité là-dedans. Les patrons ne sont pas invités en même temps que les ouvriers. Ça semble couler de source. De la même façon que si vous avez des... Des clubs de chasseurs, tout le monde n'est pas invité à participer au débat. Et c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les gens veulent se rassembler entre eux. Et alors j'ai entendu, dans tous ces débats, enfin ceux que j'ai vus, il y avait deux femmes qui disaient mais le MLF c'était non-mixte. Alors elles disaient ça comme si c'était qu'au début. Et les autres personnes qui étaient là, à la télé, ils disaient oui mais c'est pas la même chose. Alors c'est très intéressant, vous voyez. Parce que personne ne s'était emparé de l'idée que c'était dramatique qu'il y ait des réunions non-mixtes. Et on était au début de la reprise des cours et donc le mouvement, le MLF s'est formé. Et à chaque fois, au moins, je ne sais pas, pendant un ou deux mois, c'était des réunions tous les quinze jours. Et il y avait un jeune homme qui arrivait en disant mais pourquoi vous restez entre vous, etc. Il y avait deux cents femmes et un petit bonhomme là. Et il était persuadé qu'il avait raison. Alors au début, on lui a gentiment dit de sortir. Et à la fin, c'était pas le même. À chaque fois, il nous en envoyait à nouveau. Et à la fin, on le menaçait de le vider, manu militari, quoi. Mais ça, ça n'a pas du tout été pris en compte dans l'idée, dans ce qui est reproché à l'UNEF, qui est absolument débile, débile, débile. Et j'étais vraiment indignée de voir qu'il n'y avait pas plus de groupes qui défendaient le droit d'être en non-mixité, bien entendu. Bien entendu. Je veux dire que pour moi, ce n'est pas un débat. Pourquoi est-ce que n'importe qui pourrait rentrer dans n'importe quel groupe pour dire ce qu'il pense ? Pourquoi ? Ça serait enlever la liberté aux gens de se réunir quand ils ont des causes communes à débattre. Donc, c'est ce qui se fait chez les ouvriers, c'est ce qui se fait dans X circonstances. Et il n'y a aucune raison d'empêcher des gens qui ont un intérêt commun de se réunir pour parler de cette question. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison et ça n'est nulle part dans aucune loi. Mais c'est là qu'on voit avec cette… Si c'était en Amérique, les gens se rouleraient par terre de rire. Parce que que les Noirs se réunissent ensemble, que des Noirs se réunissent ensemble, c'est une chose acquise. Personne ne se plaint de ça. Que les catholiques se réunissent entre eux, que les protestants se réunissent entre eux, que les juifs se réunissent entre eux, que n'importe qui se réunisse entre eux. Tous ces gens, ils ont tous pignons sur eux, que ce soit des catholiques ou des juifs ou des… ou des je ne sais pas quoi, n'importe quoi, personne ne leur dit qu'ils devraient inviter d'autres gens ou permettre à d'autres gens de participer à la discussion. C'est une discussion que les gens veulent avoir entre eux. Et bien, ils en ont parfaitement le droit. Et je ne comprends pas comment ce pays peut arriver à des absurdités telles que… Justement, je voulais vous demander, on en parle aujourd'hui, on n'a pas parlé pendant longtemps de la non-mixité, avant on l'a même considéré un acquis parfois, mais pourquoi aujourd'hui faire polémique sur ça ? Pourquoi décider de polémiquer sur la non-mixité ? Du coup, peut-être qu'on n'a pas une raison, mais si vous, vous avez ajouté. Non, je ne sais pas, il faudrait être dans la tête de Blanquer. Or, être dans la tête de Blanquer, c'est quand même un grand danger. On est au bord de la folie quand même. Il vaut mieux pas… Attends, mais justement, ça me rappelait d'autres débats qu'il y a eu actuellement, comme celui sur l'écriture inclusive, qui en vrai, à la fin, sont des faux débats. On va instrumentaliser, par exemple, les personnes qui ont des grands handicaps, les mêmes personnes dont, généralement, le reste de l'année, on s'en fout, pour dénoncer l'écriture inclusive. C'est une façon d'attaquer les luttes. Oui, mais ça, ça ne va pas vraiment marcher. Tout ce que ça montre, c'est une dérive terrible de l'ensemble de ce pays vers l'ultra-droite. C'est tout, c'est tout, c'est tout, et c'est énorme. C'est énorme, c'est dramatique. Ce que j'ai vu au mois de janvier, après l'assassinat de ce professeur Samuel Paty, ce que j'ai vu sur la façon dont on traite les musulmans dans ce pays, c'est absolument horrible. Il suffit d'être musulman pour être un terroriste. Enfin, il n'y a plus aucun droit à la liberté de penser et la liberté de culte. Elle est très attaquée. Ça, c'est plus grave que l'idée de la non-mixité. Et ils démolissent des groupes très importants, comme celui dont le président est Jean-Louis Bianco, qui essaye de faire que les gens admettent la loi de 1905 qui donne la liberté de culte à n'importe quel groupe, n'importe quelle religion. Eh bien, ça, on est en train de nous retirer ça. Ça, c'est vraiment dramatique parce que c'est mélangé avec un racisme. Un racisme qui aurait le droit d'être raciste. Je ne me rappelle plus, mais j'ai vu des passages où notre gouvernement avait réussi à faire dire des choses incroyables à des imams de mosquées, des gens comme ça, qui ne pourraient pas s'emmerder, et avaient dit « bon, d'accord, on signe ». Mais ce qui signait, c'est quelque chose qui leur enlevait la liberté de culte. Le leur enlevait. En effet, c'est tragique. Du coup, vous pensez que c'est parce qu'on va vers une droitisation de toute la sphère politique en France ? On ne va pas vers une droitisation. On est dans une droitisation. Grave. Oui, on est même des pays étrangers, c'est tonne de ce que le gouvernement français fait. C'est vrai. J'avais une dernière question par rapport à la non-mixité pour y revenir. Parce que souvent, on dit que la non-mixité, en vrai, elle n'empêche pas qu'on reproduise les oppressions de genre à l'intérieur de la non-mixité. Est-ce que vous, vous trouvez que ceci est un problème ou pas du tout ? Et si on pourrait l'éviter ou pas du tout ? De la non-mixité, pas. Parce que vous avez des gens qui sont dans un groupe qu'ils estiment non-mixtes, d'ailleurs, ils ne disent pas que c'est un groupe non-mixte, ils disent que c'est un groupe de ceci et de cela. Les gens, ils vont être d'accord, certains vont être d'accord avec certains poids, et d'autres ne sont pas d'accord. Et bien évidemment, ça n'empêche pas les disputes. Donc, je ne vois pas le… Ce n'est pas la question de la mixité qui est en jeu. La question de la mixité, elle devrait être claire. Il n'y a pas d'obligation à une mixité quelconque. On est censé être dans un pays où on a un droit de parole. Alors déjà, on ne va plus avoir le droit de religion, mais on n'aura plus le droit de parole tout court. On doit se réunir avec qui on veut, quoi. Oui, voilà. D'accord, merci beaucoup. C'était très sympathique, voilà. Oui, réciproquement. Oui, merci beaucoup. Très honorée de vous interviewer. Non, non, on supprime le mot honorée. Ah, quand même, que vous le vouliez ou non. Ah, ah, ah.